Le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux. Et j'ai été pendant six ans, avant le cardinal André XXIII, président de la Conférence des Évêques de France. Je voudrais dire que l'opinion en France a été très choquée des propos de Mgr Williamson, et en particulier l'opinion catholique. J'ai trouvé en particulier que ces propos étaient intolérables, parce que j'ai eu moi-même trois fois l'occasion d'aller à Auschwitz. Ce qui m'a frappé en particulier, si vous voulez, c'était trois choses qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la choix par balle. La première, c'est la volonté d'extermination totale. La deuxième, c'est l'usage de la rationalité, de la raison, j'allais dire pour avoir des résultats terribles, mais de plus en plus, hélas, efficaces. Et aussi l'utilisation du mensonge jusqu'au bout pour faire croire que ce n'est pas vers la mort, ce n'est pas vers un camp de concentration, mais c'est vers une déportation, vers quelque chose qui amènerait, comme on l'a vu, en Palestine, ou bien quand on arrivait aux abords des chambres d'extermination, on disait « Oh, c'est simplement une affaire d'hygiène pour vous laver ». Et jusqu'au bout, le mensonge était tenu. La troisième chose qui m'a frappé, c'était simplement l'utilisation des liens, l'utilisation systématique des liens. Tout d'abord, c'est de dire à ces gens que ce n'est pas qu'ils vont être tués, qu'ils vont être déportés, qu'ils vont aller à un camp spécial, qu'ils vont peut-être même aller au palestine. Ce sont des liens systématiques. Je dois avouer, s'il vous plaît, que les trois fois où je suis allé à Auschwitz, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, et je crois que quand on y va ainsi, on ne peut pas ne pas revenir marqué pour la vie de ce qu'on a vu. Quand j'ai venu à Auschwitz trois fois, je dois dire que j'ai été très marqué par tout ça, et que quand vous êtes là, vous ne pouvez pas revenir le même temps, et que vous ne pouvez jamais être le même temps avant. La première fois, c'était donc aussi avec des amis juifs, que nous y sommes allés, avec donc le père des bois. J'ai été frappé, ça a été tout à fait un hasard. On a rencontré un polonais, un paysan polonais qui était là, et qui nous a raconté lui-même ce qu'il avait vu. La première fois que j'ai rencontré avec des amis juifs, et aussi le père des bois. Et nous avons appris à rencontrer un paysan polonais qui était capable de nous dire ce qu'il avait été le témoin. La deuxième fois, c'est que nous y sommes allés, donc là aussi avec des amis juifs. Il y avait aussi le cardinal Lustiger au moment où on a mis une stèle là où était ce qu'on appelait la Maison Bleue, sans doute un des premiers lieux à Auschwitz aussi d'extermination, et sans doute là aussi où est morte la mère du cardinal Lustiger. C'était très impressionnant. La deuxième fois, c'était avec les amis juifs, mais aussi pour accompagner le cardinal Lustiger. Et l'occasion, c'était l'inauguration d'un memorial, une plaque, à la place de ce qu'on appelle la Bleue House, qui était le premier lieu d'exécution dans le camp, et probablement le lieu où la mère Lustiger a été exécutée. Ce qui, bien sûr, était très impressionnant. Et je veux dire enfin que la troisième fois, c'était lors du voyage du pape Benoît XVI. L'image que je vois, c'est que nous sommes arrivés avec un temps pluvieux, très très sombre. Et à la fin, nous sommes partis, il y avait un arc-en-ciel. Et pour moi, c'est important, c'est à la fois l'importance de reconnaître l'horreur qui a été, et en même temps, se dire que ce n'est pas l'horreur, ce n'est pas la haine qui auront dans le monde le dernier mot, mais je crois que c'est à la fraternité, à la rencontre entre les êtres humains. Et je crois que nos rencontres veulent aussi apporter quelque chose, une pierre à l'édifice de cette fraternité. Et là, on peut voir ce rain, on peut voir après le rain et les doux humains, on peut voir ce symbol que, en fait, la haine, n'aurait pas la dernière parole. Et que le partager et le seigneur est ce qui peut peut-être pour la communauté. Et ce n'est pas ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas ce qu'on essaie de faire, ici, ce soir.